Bonjour, alors il s'en est passé des choses depuis la dernière fois, je parle bien sûr de l'affaire Sam Backman-Fried et de la chute magistrale de FTX. Donc on avait bien raison de se demander si ce n'était pas un baron voleur, parce qu'en fait il était un cran au-dessus, bien au-dessus de nos espérances. Alors ce qu'il en ressort de cette histoire, c'est quoi avec la chute de FTX ? C'est que tout simplement au-delà de la perte financière, ce qu'on a perdu surtout, c'est de la confiance, la confiance pour les plateformes centralisées. Ça c'est peut-être la chose la plus forte qui ressort de cette affaire-là. Et d'ailleurs l'adage « not your keys, not your coin » n'a jamais été autant prononcé depuis cette affaire-là. Les gens en fait se sont rendus compte de ce qu'on savait déjà en fait, mais qu'on n'appliquait pas forcément, c'est que lorsqu'on met ces cryptos dans une plateforme centralisée, eh bien ils ne nous appartiennent pas dans l'idée, c'est-à-dire que c'est la plateforme qui va les contrôler et qu'en effet en cas de perte, eh bien tout part. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les ventes record des portefeuilles matériels en ce moment, que ce soit Safepal ou Ledger, et ça montre bien, ça témoigne bien de la peur qu'ont les gens, les détenteurs de crypto maintenant, qui préfèrent les retirer des plateformes centralisées pour garder un plein contrôle. C'est très significatif en fait. Et c'est là où ça devient intéressant de se demander notre façon d'utiliser en fait nos crypto-monnaies, où on les utilise. Alors c'est précisément l'objet de cette vidéo, qu'est-ce que je veux vous dire en fait dans cette vidéo ? C'est que tout simplement, vous avez vu qu'on a le choix entre les plateformes centralisées et les plateformes décentralisées, pour le résumer comme ça. Alors moi ce que je me propose de faire dans cette vidéo, je pense que c'est la chose la plus importante à faire maintenant, c'est déjà de bien comprendre la différence entre les deux, les avantages de l'un, les avantages de l'autre, parce que vous allez voir que peut-être que c'est complémentaire, on ne peut pas se passer de l'un ni de l'autre. Voilà un peu l'idée, donc moi dans cette vidéo, ce qu'on va voir en fait, c'est dans une première partie, parce qu'il faut toujours structurer, toujours de façon hegelienne, ce qu'on va voir tout simplement, c'est, donc voilà, les avantages, les inconvénients des sexes et des dex, que vous ayez en fait une vision plus claire de ce que c'est, parce que je crois que ce n'est pas toujours évident. Dans une deuxième partie, on va s'intéresser plus, on va s'intéresser aux dex, parce que là encore, il y a des tas d'amalgames. En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes, des types de dex, j'ai envie de dire, des plateformes décentralisées, il y en a plusieurs, elles fonctionnent différemment, et je pense qu'il est important de savoir de quoi il s'agit. Et enfin, dans la troisième partie, tout dépendra du temps que j'aurai mis à expliquer, mais sinon, je vais vous montrer les plateformes que moi j'utilise, ou qui sont les plus populaires en tous les cas, pour que vous ayez un peu une idée, même si je pense que vous les connaissez pour la plupart. Donc, voilà, voilà pour l'introduction, voilà pour la mise en avant de cette vidéo, et on peut commencer directement par la première partie. C'est quoi fondamentalement la différence entre les sexes et les dex ? Alors, la grosse différence entre les deux plateformes, très clairement la plus grosse, et c'est ce qui va faire la différence entre les deux, c'est que sur une plateforme centralisée, c'est un portefeuille custodial. Vous n'avez pas vos clés privées, et vous ne possédez pas vous-même vos crypto-monnaies. C'est-à-dire que c'est la plateforme centralisée qui va gérer et contrôler vos crypto-monnaies. Alors, voilà pour la grosse différence expliquée à un enfant de 5 ans, mais ce qu'on peut se dire à ce moment précis, c'est « Mais pourquoi, vous, les détenteurs de crypto-monnaies, vous utilisez les plateformes centralisées, puisque vous dites toujours « Naturkis », « Naturcom », quel est l'intérêt ? Pourquoi vous y allez ? » En effet, c'est vrai qu'il y a une espèce de paradoxe qui n'est pas normal. Pourquoi les crypto-détenteurs utilisent beaucoup plus les plateformes centralisées, tout en sachant que leurs cryptos ne leur appartiennent plus ? Eh bien, c'est pour des raisons évidentes de soucis pratiques, tout simplement. Et vous avez compris, en fait, l'avantage ultime qu'ont les plateformes centralisées, c'est bien évidemment l'utilisation des fiat, c'est-à-dire qu'on peut acheter et vendre avec de l'euro, de dollars. Et ça, ça en fait, en fait, des plateformes incontournables, inévitables, j'ai même envie de dire indispensables, en tous les cas, pour une adoption de masse. Alors, je sais que ça peut paraître étonnant maintenant, surtout si vous êtes rentré dans les crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était hyper compliqué d'acheter du bitcoin. Moi, je pourrais vous raconter comment j'ai acheté mon premier bitcoin, c'était super compliqué, et j'étais passée par des plateformes de peer-to-peer, alors, c'est les mêmes plateformes qu'on utilise jusqu'à maintenant, comme LocalBitcoin, par exemple, qui ont perduré, mais il faut savoir qu'il fallait trouver une personne qui voulait bien vous le vendre et qui a accepté votre méthode de paiement. En plus, à l'époque, il y avait des restrictions, etc. Ce n'était pas aussi facile que maintenant que grâce aux plateformes d'échange, en fait. Alors, ça, c'était le gros avantage des plateformes centralisées, sauf que très rapidement, surtout si on prend la première grande plateforme centralisée qui était Empty Gox, avec le fameux Baron Carpelles, qui, en fait, cette plateforme aussi a coulé sévère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous venez de rentrer dans le monde des crypto-monnaies, vous avez peut-être l'impression que FTX était ravageur, ce qui est le cas. Sauf qu'il faut savoir que ça fait des années que les plateformes centralisées connaissent de tels fiascos et qu'elles ferment et qu'elles connaissent des faillites. Alors, je vous mets un petit graphique là pour voir. Mais on a connu Empty Gox. Ça a été scandaleux pour l'époque, en plus, parce que c'était la première fois qu'il y a une telle ampleur. Je ne sais plus combien de bitcoins ont été perdus. Il y a eu ensuite l'affaire Cadrigar, qui est encore super louche. D'ailleurs, on avait parlé rapidement avec Alice au Pays des Merveilles, parce que, justement, on ne sait toujours pas si le fondateur est mort ou s'il s'est fait passer pour mort. Enfin, des plateformes comme ça qui ont disparu totalement en portant les fonds des crypto-détenteurs, il y en a eu plein. On est super habitués. C'est pourquoi, maintenant, avec l'affaire FTX, c'est un peu comme si c'était le point de trop, en fait. On a le point de non-retour. Oui, on en peut plus. Parce que ça fait des années, depuis 2014, qu'on est habitués à ce que les plateformes centralisées tombent, écroulent. Alors, par contre, attention, pas de généralité excessive. C'est-à-dire qu'il y a quand même des plateformes centralisées qui se maintiennent avec le temps et qui sont encore là. Elles n'ont pas toutes... L'histoire des plateformes centralisées, ce n'est pas une histoire non plus d'un fiasco total. Et figurez-vous qu'il y a eu un tournant en 2018 avec les plateformes centralisées. Et ça a été lancé, en fait, par le fondateur de Binance. Et c'était la première fois, en fait, qu'il avait dit que les fonds sont SAIFU. D'ailleurs, ça vient de là, le mot SAIFU. Et en disant que lui, il avait sorti, en fait, une espèce d'assurance financière qui couvrirait toutes les pertes éventuelles de piratage et de hack. Quand il a fait ça, le fondateur de... Parce que je ne sais pas trop bien prononcer son nom, mais en tout cas, le fondateur de Binance. Quand il a fait ça, ça marquait un vrai tournant. Toute la confiance qui était quand même un peu perdue à l'époque, en 2018, elle est revenue vers les plateformes centralisées où on s'est dit, finalement, moi, la première et beaucoup d'autres personnes où on s'est dit, ah, mais tiens, les plateformes centralisées peuvent être intéressantes. En plus, nos fonds sont SAIFU, c'est-à-dire qu'au pire, on se fait rembourser. C'est toujours mieux même que d'aller dans les plateformes décentralisées où on risque de perdre notre argent pour toujours. Ça a été un vrai moment de rupture. Ça fait partie de la crypto-culture. C'est important de le savoir que ça a été aussi un tournant. Un tournant où on a gagné de la confiance, qu'aujourd'hui, on est en train de reperdre. Moi, pour la petite anecdote, la première fois que j'avais utilisé Index, c'était peut-être en 2018 et ça s'appelait CryptoBridge, pour ceux qui s'en souviennent. Oui, CryptoBridge, je crois. La plateforme a complètement coulé et moi, j'avais perdu énormément d'argent. Alors, encore plus maintenant, puisque j'avais surtout de l'ETH et ça a pris beaucoup de valeur depuis. Mais surtout, le pire, c'est parce qu'en plus, moi, je n'étais pas inscrite sur les réseaux sociaux à l'époque. Donc, en plus, je ne savais même pas qu'ils allaient fermer parce que je pense qu'ils avaient prévenu. Enfin, il me semble qu'ils avaient prévenu les personnes avant. Et donc, j'avais tout perdu comme pas mal d'autres personnes parce que voilà, c'était décentralisé juste avec mon portefeuille. Avec un fiasco total. Et par exemple, je pense que je n'étais pas la seule. Par exemple, moi, pendant longtemps, j'ai été réfrénée en fait. Voilà, c'était la petite anecdote pour vous dire. Pour vous dire que ce n'est pas pour rien que les sexes ont gagné autant de popularité, autant de popularité depuis. Puis alors, avec sa foule de Binance, c'était l'explosion. Voilà un peu pour l'histoire rapidement des sexes. Et si vous voulez savoir pourquoi ça a autant marché, je vais simplement résumer les avantages en fait des sexes. Alors, premièrement, il y a un volume de transaction qui est élevé et une liquidité surtout qui est élevée. Ça, c'est vraiment ce qui a fait que les sexes marchent autant. Et combien de fois, ça peut vous arriver quand vous êtes dans une plateforme décentralisée, en fait, que vous n'allez pas trouver la liquidité en question. C'est-à-dire que le pool de liquidité, en fait, tout simplement, est trop faible. Donc, vous ne pouvez pas échanger ou acheter la crypto-monnaie de votre choix. Chose qui est quasiment très difficile avec les sexes, tant les volumes sont importants. L'autre grand avantage des sexes, très clairement, c'est la fonctionnalité ou le fait que l'interface soit plus simple à utiliser. Même un débutant qui rentre dans une plateforme centralisée comme KuCoin ou n'importe, il arrive très vite à s'en sortir. C'est plutôt logique, c'est plutôt simple. Il s'inscrit avec son email, rien de plus simple, tout est mieux expliqué. Alors que sur une plateforme décentralisée, ça peut être un peu déroutant, surtout la première fois. L'autre grand avantage, c'est la rapidité, l'instantanéité des transactions. Et bien évidemment, ça intéresse les traders. Ce qu'ils veulent, c'est faire des opérations le plus rapidement possible, ce qui est permis par les sexes, pas nécessairement avec les DEX. Et puis, l'autre avantage sur les sexes, c'est qu'on peut faire un peu d'autres choses, d'autres activités. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs onglets. Vous avez vu, souvent, il y a un onglet earn. Et puis, il y a un tas de fonctions qui vous permettent de générer plus de crypto ou quoi. C'est ce qui fait que les personnes sont restées, en fait, dans les sexes, parce que tout était sur la même plateforme. Mais au-delà de ça, au-delà des avantages, il y a quand même de très gros, très, très gros inconvénients. Et les inconvénients, c'est lesquels ? Et c'est là où les DEX restent plus intéressants. Les inconvénients, c'est quoi ? Premièrement, évidemment, c'est le fait qu'il faille s'inscrire avec un kawaii-si. Alors, le fameux « know your customer », dans l'idée, ce n'est pas gênant en soi, mais dans la philosophie des crypto-monnaies, ce que les crypto-détenteurs aiment, c'est quand même de rester dans l'anonymat et la confidentialité. L'autre grand problème, c'est les problèmes de piratage. Alors, il y a aussi des problèmes de piratage et d'autres problèmes de perte de capital sur les DEX. Mais sur les DEX, les vulnérabilités sont plus grandes parce que, bien évidemment, déjà, il y a plus de portefeuilles, etc. Et puis surtout, la plateforme, quand bien même elle utilise des serveurs, elle reste en ligne. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des transactions on-chain. Et c'est ça qui rend les plateformes aussi vulnérables, en fait, au hack. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous en voyez, on en a connu aussi beaucoup, parce qu'elles sont simplement plus susceptibles d'être piratées. Même si, à chaque fois, elles essayent, elles se renforcent. L'autre grand inconvénient des sexes, c'est celle qu'on a vue avec FTX. C'est-à-dire qu'un gouvernement peut décider de fermer la plateforme. Le gérant peut décider de faire n'importe quoi avec les fonds des utilisateurs. Et puis, tout le monde peut perdre son argent comme ça. Pas d'assurance, pas de personne pour aller pleurer, en fait. On ne peut pas récupérer son argent parce que, voilà, la plateforme centralisée a fait une erreur. Alors que sur les DEX, eh bien, disons que notre responsabilité, elle nous incombe à nous-mêmes et qu'on n'est pas sujet, en fait, au désirata d'une personne derrière qui choisirait de faire ce qu'elle veut avec les fonds. Et il y a un autre point qui distingue les deux, qui est pour moi le plus grave, le plus dramatique. C'est la façon dont vont se servir les plateformes centralisées de leur token native, entre guillemets, c'est-à-dire le token qui va servir de payer les frais de transaction. Typiquement BNB pour Binance et puis FTT pour FTX. Cette magique monnaie, oui, l'expression magique monnaie, peut être désastreuse dans la gestion pour une plateforme centralisée. Alors oui, je sais que BNB, par exemple, le fait plutôt bien avec un mécanisme de burn, etc. Mais vous l'avez vu avec FTX. Le fait de pouvoir créer comme ça, de pouvoir créer infiniment des tokens et en plus de les avoir en réserve, ça peut poser de graves problèmes. Alors que les tokens qui sont sur les DEX décentralisés, très souvent, c'est des tokens de gouvernance. Et bien sûr, il y a une vue plus claire sur la supply et sur les adresses qui les possèdent, etc. Ça, pour moi, c'est le plus important et ce qui va vraiment distinguer la confiance qu'on peut apporter aux deux. Voilà un peu l'idée qu'il faut retenir. Mais il n'empêche que même si on utilise les plateformes centralisées, il ne faut pas, dans l'idéal, sans faire de morale ou quoi, l'idéal, ce serait aussi, bien sûr, de s'en servir pour pouvoir acheter des crypto-monnaies, etc. Et puis, très rapidement, une fois qu'on posait des crypto-monnaies, repartir, aller sur des plateformes décentralisées, faire de la DeFi, comme on entend parler. Et justement, c'est donc la transition pour venir au chapitre 2. C'est quoi les DEX ? Comment ça marche ? C'est quoi leur particularité ? Voilà. Parlons des DEX. Alors, quand on dit plateforme d'échange décentralisée, en général, l'idée qu'on a, on pense tout de suite à Uniswap, par exemple. Uniswap, PancakeSwap, qui sont en fait, bien évidemment, des plateformes décentralisées, mais c'est qu'une variante, en fait, des DEX. Il y a plutôt, on peut dire, trois types bien clairs de DEX qu'il faut connaître, parce qu'elles ont des particularités différentes et elles se distinguent pas seulement pour le type d'actif, de crypto-actif qu'on va utiliser sur ces plateformes-là, mais même par la formule mathématique derrière et puis aussi par leur, simplement, leur finalité. Les AMM, c'est les plateformes les plus connues, les plus utilisées des DEX. C'est-à-dire que, très clairement, quand vous voulez pas utiliser les plateformes centralisées et que vous voulez faire, je dirais pas du trading au sens propre, mais que vous voulez faire des échanges de crypto-monnaies en acheté, en revente, c'est clairement sur des DEX que vous allez y aller. Alors, la grande particularité des AMM, c'est qu'elles fonctionnent avec des poules de liquidités. En fait, les poules de liquidités vont remplacer les carnets de commandes qu'on voit dans les plateformes centralisées. Ça a été vraiment révolutionnaire sur le coup, parce qu'en plus, c'est géré par un smart contract, que de créer cette poule de liquidités-là où les personnes peuvent, en fait, échanger leurs crypto-monnaies en utilisant les liquidités présentes dans le DEX, justement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'avoir permis des échanges simples de crypto-monnaies, on peut en acheter et revendre, ce qui a été intéressant, c'est qu'en plus, ça a donné une autre source de revenus, des incitations pour les personnes qui voulaient être fournisseurs de liquidités. C'est comme ça, d'ailleurs, ce n'est pas le propos de la vidéo, mais c'est comme ça, d'ailleurs, qu'est né le yield farming. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut savoir que c'est partie de là, partie de cette idée-là, innovation incroyable en termes de finances, d'avoir créé des poules de liquidités. Alors, au-delà des pertes qui sont propres plutôt aux personnes qui vont fournir des liquidités, comme un permanent loss ou quoi, il y a des problèmes de slippage de prix. C'est-à-dire que quand il n'y a pas assez de liquidités, justement, les prix peuvent atteindre des sommets. Et puis, les autres désavantages, c'est que selon le réseau que vous utilisez, selon la période, là, je pense à Ethereum il y a un an, où c'était impossible, pas impossible, mais extrêmement coûteux d'utiliser les DEX, parce que les frais de réseau étaient trop, 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 trop chers pour Ethereum en tous les cas. Vous vous en souvenez certainement si vous étiez là. Alors, il y a un autre type de DEX qui est moins connu, mais alors là, qui intéresse un peu plus les traders. C'est ce qu'on appelle les DEX Off-Chain Order Book. Alors, le mot le plus important ici, c'est hors-chain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les transactions, elles ne vont pas être enregistrées directement sur la blockchain, ce qui va permettre, en fait, de réduire les coûts et de pouvoir faire des opérations beaucoup plus rapidement. Et pour vous donner l'exemple le plus connu de ce type de DEX-là, c'est le fameux DYDX, si vous voulez, qui, d'ailleurs, qui prend beaucoup d'ampleur en ce moment. Alors, au début, j'ai hésité, je me disais, est-ce que j'en fais un tutoriel ou pas ? Je verrai dans vos commentaires, mais en tous les cas, là, je vous le montre sur mon écran. Ça ressemble, ça ressemble dans l'idée à une plateforme centralisée, c'est-à-dire que là, vraiment, il y a une évolution des DEX. On arrive à faire quelque chose, quand même, de très proche et on peut parfaitement faire du trading, bon, avec des outils simplifiés et limités. Ça a des effets de levier, alors, pas énormes, ça va jusqu'à x20, mais c'est déjà pas mal. Vous pouvez utiliser des stop loss, des tech profit, etc. Enfin, c'est une très, très bonne plateforme qui va certainement plaire aux traders qui sont désillusionnés des plateformes centralisées. Alors là, on a parlé des DEX hors-chain. Il faut savoir qu'il y a une autre variante on-chain, mais très clairement, elle est très fastidieuse, parce que là, pour le coup, toutes les transactions seraient enregistrées sur la blockchain. Alors, s'il y a des congestions ou quoi que ce soit, les frais seraient plus importants. Puis, en plus, on ne peut pas... Il y a des limites, en fait, au nombre de transactions qui peuvent être exécutées. Donc, tout le défi de la scalabilité était là. Donc, pour le coup, ces DEX-là, disons que c'est dans l'idéal ce à quoi devrait ressembler un DEX décentralisé parfaitement. Mais on n'y est pas encore. Disons que les développeurs travaillent dessus, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de forme très aboutie, très pratique d'utilisation. L'autre type de DEX que vous connaissez certainement, qu'on utilise de plus en plus, c'est les agrégateurs de DEX. Alors là, rien de plus simple, c'est en fait un agrégateur, comme le nom l'indique, qu'on va vous donner tous les chemins quand vous allez vouloir acheter une crypto-monnaie. On va vous donner toutes les options qu'il y a sur les autres réseaux, les autres DEX, pour que vous choisissiez le plus intéressant pour vous. Enfin, en général, le moins cher du coup. Alors, l'un des plus connus, c'est OneInch. Je ne sais pas si vous l'utilisez, mais en tous les cas, moi, c'est celui que j'utilise depuis le départ. Et donc, voilà, c'est un agrégateur de DEX très utile quand vous voulez chercher les meilleurs prix, au lieu de vous cantonner à un seul DEX. Au-delà de OneInch, il y a aussi Matcha, ce ROX intéressant. Et puis surtout, peut-être celui qui avait fait beaucoup de bruit avec le airdrop, Paraswap. Paraswap qui est aussi très, 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 très bien, que je vous invite à utiliser si, justement, vous cherchez les meilleurs prix. Puis en plus, elle est très simple d'utilisation. Enfin, moi, je trouve que l'interface est plutôt pas mal. Alors, voilà maintenant pour le panorama des DEX. Et si vous vous demandez c'est quoi, en fait, les avantages, je vous les donnez aussi rapidement. Disons que dans l'absolu, quand même, les DEX sont plus sécurisés. C'est-à-dire que, quand bien même, il y aurait des petites pertes selon le type d'activité que vous faites ou si vous choisissez des DEX qui ne sont pas audités. Mais la sécurité est beaucoup plus grande parce que, déjà, vous, vous avez vos propres crypto-monnaies. Quand vous vous inscrivez sur un DEX, quand vous échangez, en fait, vos cryptos, vous le faites avec votre portefeuille, typiquement Metamask. Donc, vous donnez des approbations, etc. Et en plus, c'est par la suite que vous pouvez révoquer. Donc, vous restez entièrement maître de vos cryptos. Alors, maintenant, c'est bon, on peut passer à la conclusion. On va faire un tout petit bilan très rapidement. Je ne vous prends pas plus de temps. Alors, déjà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, l'image des SEX et des DEX, un peu comment ça fonctionne, quand il faut y aller pour l'un ou pour l'autre, et de comprendre aussi qu'elles sont quand même complémentaires. Quand bien même, on n'aurait plus envie d'utiliser les SEX, il faut savoir que quand même, avec ce fiat, mais il faut savoir qu'il y a de plus en plus de DEX qui sont réglementés et régulés. Et par exemple, sur le DY-DX, on peut aussi acheter des crypto-monnaies avec sa carte bancaire. Mais bon, pour le coup, vous serez tracés. Mais cette possibilité-là devient de plus en plus possible et fréquente. Donc, c'est une donnée vraiment très importante à garder en tête. Autre chose, si je n'ai pas été très claire, ce qui est très possible, parce que ce n'est pas un sujet qui est très bon à l'oral. La différence entre les SEX et les DEX, il faut savoir tout simplement que, comme d'habitude, je suis même fatiguée de le répéter, mais il y a un article à côté, puis il y a d'autres articles sur Internet, ce que je pense. Je suis désolée de vous le répéter, mais surtout sur ce type d'informations. Il faut lire. Il n'y a pas, comme intellectuellement, si vous voulez enregistrer des données, si vous voulez avoir en plus les détails, parce que moi, j'ai résumé. Si vous voulez avoir les détails, il faut que ça rentre dans votre esprit, il faut lire, encore une fois. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère maintenant que c'est un peu plus clair. J'ai mis les liens des articles, etc., sous cette vidéo. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour une prochaine vidéo de La Baronne. Passez une bonne journée. Ciao.